Je salue toute l'Église ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 4, verset 32. Aujourd'hui, c'est mon dernier serment ici, dans ces bâtiments. C'est vite parti, il est aussitôt arrivé, on est déjà en train de répartir. Ça montre que nous sommes encore dans le temps. Mais l'éternité vient, nous n'allons plus jamais nous séparer. Donc, c'est mon dernier serment ici, dans ces bâtiments. Vraiment, je remercie tout le monde, je remercie mon frère Michel qui nous a invités. Et avec toutes les bises de Bruxelles, vraiment que Dieu vous bénisse richement. On a passé de très bons moments au milieu de vous. Et on s'est sentis vraiment dans la grande famille. Et surtout les moments de communion fraternelle, là, ça m'a marqué. Que Dieu vous bénisse richement pour ça. Et le frère qui nous a rendu service, déposé par-ci, par-là. En dépensant leur carburant, Dieu va vous restituer, c'est là. C'est pour un saint que vous l'avez fait. Et vous ne perdrez pas votre récompense. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Deuteronome chapitre 4, verset 32. « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre, n'y eut-tu jamais si grand événement et a-t-on jamais eu chose semblable ? » Alléluia. Alléluia. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est toi l'auteur de la vie, c'est toi l'auteur de la parole. Tu nous as envoyé ta parole dans ce temps de la fin, et c'est cette parole qui nous prépare à l'enlevement. Je te demande Seigneur, ce soir, que tu descendes, que tu utilises nos lèvres, afin de transmettre à ton peuple les oracles de Dieu. Que nous soyons des simples instruments entre tes mains, mais que la voix qui sortira derrière les instruments soit ta voix. Bénis ces moments Seigneur, fais pénétrer cette parole dans l'esprit de tes enfants, dans le cœur de tes enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. En tout cas, ce message sur interroger les temps anciens, c'est un message qui peut nous prendre des mois. Nous donnons les grandes lignes, et je crois que jusqu'à présent, Dieu est en train de nous bénir dans ces là. Aujourd'hui, nous parlerons de façon particulière sur quelque chose ayant trait au respect et à l'ordre divin. Nous partirons des temps anciens toujours pour revenir aujourd'hui. Parce que nous avons remarqué que cela fait défaut dans beaucoup d'endroits. Vous remarquez dans beaucoup d'endroits, le respect envers les choses de Dieu, le respect envers les serviteurs de Dieu, le respect envers la parole de Dieu est devenu rare. On ne peut pas aller au ciel avec l'impolitesse. Les impolis n'iront pas au ciel. Et je vous dis que le premier impoli de la terre, c'était Caïen. Parce que Caïen, quand il a tué son frère Abel, dans Genèse 4, Dieu est venu lui demander, où est ton frère Abel ? Il dit, suis-je le gardien de mon frère ? Donc l'impolitesse a commencé là-bas, avec Caïen. Chez un enfant de Dieu, on ne peut pas trouver de l'impolitesse. Pour les enfants de Dieu, il est écrit que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Donc nous allons interroger les temps anciens en rapport avec le respect et l'ordre divin. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Même dans la création, il y a de l'ordre. Vous remarquez qu'il y a l'ordre divin. Dans la création, même au moment de la rédemption, c'était toujours de façon ordonnée. Même au niveau de l'Église, il y a l'ordre. L'ordre divin doit régner aussi dans le foyer. Quand dans le foyer, une femme n'est plus soumise à son mari, ce n'est plus l'ordre là-bas. C'est déjà le désordre qui refait surface. L'ordre divin doit régner même dans nos familles. Même dans nos familles, l'ordre divin doit régner. Quand les enfants ne savent plus honorer leurs parents, ce n'est plus l'ordre divin là-bas. C'est à tous les niveaux, frères. Et le Dieu que nous vous prêchons, il n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre et de paix. C'est l'Écriture qui le dit. Nous allons, vous et moi, ce soir, interroger les temps anciens en rapport avec l'ordre divin et en rapport avec le respect. C'est fondamental. Je crois que j'ai peu de temps, mais je ferai tout pour donner de grandes lignes. Je vous lirai peut-être une vingtaine d'Écritures. Et ce soir, permettez-moi, je vous lirai aussi quelques citations des frères Bonhomme et je vous lirai aussi une déclaration des frères Franck pour appuyer ce que les Écritures ont déjà dit. Quand nous lisons les citations, nous ne voulons pas dire que la Bible n'a plus de valeur. Nous les lisons comme témoignages afin de vous montrer que ce que nous vous prêchons, les prophètes de Dieu l'avaient aussi dit. Même les serviteurs fidèles et prudents l'édif. C'est cela, frère. Mais notre enseignement est basé sur les Écritures. Parce qu'il est écrit, toute Écriture est inspirée de Dieu, et tuiles pour enseigner. Donc le vrai enseignement, c'est l'enseignement des Écritures. Bien, mes frères, je voulais lire d'abord quelque chose que le frère Franck a dit ici dans une prédication qu'il a apportée le 5 juillet 1987 à Crefente. Il dit ceci. Moi, j'ai lu mes lunettes sans lunettes parce que même mes lunettes ont été volées. Je lui sens les lunettes. Il dit, si nous voulons subsister devant Dieu, s'il vous plaît, je demande une attention soutenue ce soir. Si nous voulons subsister devant Dieu et nous voulons qu'il réponde et qu'il confirme, alors il faut que tout soit fait en accord avec sa parole. Si les choses n'ont pas été faites en accord avec la parole, nous ne pouvons pas non plus nous attendre à ce que Dieu nous assume une responsabilité. Il ne va pas non plus répondre ni confirmer. Si nous voulons expérimenter la dernière action de Dieu, alors c'est absolument nécessaire d'ordonner toutes choses conformément à sa parole. Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est le Saint-Esprit par le Serviteur fidèle et prudent. Dieu est un Dieu d'ordre. Et là où Dieu est présent, l'ordre réunira. Nous sommes l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est la vérité. Le Dieu qui a parlé aux apôtres et aux prophètes, c'est le même Dieu qui parle à Bruxelles. C'est le même Dieu. Dieu n'a pas changé et il ne changera jamais, frère. Je vous avais dit qu'il n'y a pas l'évangile de l'Europe et l'évangile de l'Afrique. L'évangile est pareil partout. Et Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Et vous allez remarquer, frère, que si aujourd'hui, dans nos foyers, dans nos églises et partout, nous avons tant de problèmes, c'est parce que nous ne respectons pas les principes de la Bible. C'est parce que nous ne respectons pas les principes de la Bible. La Bible, c'est un livre de principes. Il s'agit là des principes divins. Et chaque croyant est appelé à respecter le principe divin de la Bible. Amen. Ça, c'est le document divin. Amen. Et les paroles qui ont été écrites là-dedans sont des paroles inspirées. Amen. Ce n'est pas un homme qui a écrit ça. C'est Dieu lui-même, frère. Amen. Et Dieu jugera le monde par la Bible. Amen. Il n'y a personne ici dans l'église qui soit au-dessus de la parole. Nous sommes tous en dessous de la parole. Amen. Et nous devons nous laisser guider par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Amen. Écoutez, encore, je vais lire, encore, maintenant, je lis le frère Franck, je lis trois demas de frère Branham pour que je rentre définitivement dans la Bible. Écoutez, dans l'application Avoir soif de la vie, au paragraphe 58, écoutez ce qui est dit. Avoir soif de la vie, au paragraphe 58. Il a dit ceci. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Peut-être dans l'intérêt de certaines personnes. Il a dit dans la Bible qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est Hébreu 13, 8. Et puis, j'aimerais vous poser une question. Est-ce la vérité ou une erreur? Frère Branham pose la question ici. Il dit, quand il est dit dans la Bible d'Hébreu 13, 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, est-ce la vérité ou c'est l'erreur? C'est la vérité, n'est-ce pas? Il est le même. Maintenant, écoutez. S'il est le même, il doit être le même dans les principes. Le même dans la puissance, le même en action. Voilà. Ceci dit que, même aujourd'hui, au temps de la fin, nous devons toujours interroger les temps anciens. c'est qu'il lui fût là-bas, il fera la même chose aujourd'hui. Dieu n'a pas changé sa façon de faire. Et il ne la changera jamais. Et un autre témoignage. Je lis dans la prédication, dans la prédication intitulée Une écriture sur la muraille. Au paragraphe 37. Écoutez. C'est l'avant-dernière prédication que j'ai lue. Une écriture sur la muraille. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, il dit, il est temps que de Daniel s'élève. Il est temps que de Daniel s'élève. Il est temps que les gens soient résolus à vivre fidèles à Dieu et au Saint-Esprit. Amen. Il est temps que les gens vivent fidèles aux principes de la Bible. Amen. Sans tenir compte de ce que le reste du monde dit. Amen. Frère, vous savez, en rapport avec la préparation du mariage, dans les derniers instants avant le mariage, l'épouse ne s'occupe plus de ce que les gens peuvent raconter tout autour. Elle est plutôt déterminée à être trouvée prête. Amen. C'est cela. Et je vous dis que maintenant, nous vivons les derniers instants des histoires du salut. Bientôt, notre époux va venir. Alors, nous ne devons pas être là en train d'écouter ce que les gens racontent à gauche, à droite. Nous devons être déterminés à être prêts. parce que le Seigneur vient bientôt. Et le Seigneur vient d'apprendre ceux qui obéissent au principe de la Bible. Dieu vient d'apprendre ceux qui obéissent. Et Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Quand vous ne voulez pas obéir à Dieu, Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Frère, il n'y a pas d'indépendantiste d'indépendantiste, voilà. Il n'y a pas d'indépendantiste ici dans le Royaume de Dieu. Si vous avez besoin d'indépendantiste d'aller en Espagne là-bas, vous trouverez des indépendantistes catalans qui cherchent à couper l'Espagne pour que la Catalogne devienne un pays indépendant. Mais ici, dans la parole, il n'y a pas d'indépendantiste. Ici, nous sommes appelés à nous soumettre à la parole de Dieu. En toutes circonstances, il faut interroger les temps anciens. Il faut toujours dire qu'il dit l'Écriture à ces sujets. Dieu est lié à sa parole et Dieu lit les siens à sa parole. Bien, mes frères, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le libertinage. Ça, ce n'est pas la liberté, c'est le libertinage. Et vous savez qu'est-ce que signifie le terme l'Odyssée ? Nous voulons dans l'âge de l'Odyssée, n'est-ce pas ? Ça, c'est le septième âge de l'Église selon la parole prophétique. Et le septième âge de l'Église s'appelle l'Odyssée. Et le mot de l'Odyssée signifie les droits des peuples. C'est-à-dire, nous sommes dans un âge où les gens revendiquent de plus en plus des droits. Et ils commencent à revendiquer même des droits au détriment de la parole. Non, frère, ici, nous ne sommes pas en Belgique, ici, là. Nous ne sommes pas en Belgique, ici, nous sommes dans le royaume des dieux. Il y a le roi ici. Et quand le roi est là, on fait ce que le roi veut. C'est la vérité, frère. Vous devez comprendre qu'ici, nous sommes dans le royaume. Malgré que vous vivez à Bruxelles, mais vous, vous êtes participants de la nature divine. Et il faut que ce soit l'Esprit de Dieu qui vous conduise en toutes circonstances. Bien, mes frères et sœurs, le temps se fortement a avancé. Le Seigneur vient d'apprendre de ce moment une épouse-parole. Une épouse soumise à ce que Dieu dit. Quand vous ne respectez pas les principes de la Bible, Dieu n'est pas avec vous. Ici, il n'y a pas de place pour l'intellect. Ici, il faut croire et obéir. Il faut croire et obéir. Bien, mes frères, écoutez, il dit, la dernière citation que je lis, c'est dans la prédication, la dernière citation que je lis, c'est dans la prédication Hebreu, chapitre 7, première partie. Je lis le paragraphe 78 à 80. C'est la dernière prédication que je vais lire ici et puis je rentre à les Écritures. Écoutez, dans Hebreu, chapitre 7, première partie, paragraphe 78 à 80. Vous allez écouter ce que le Saint-Esprit dit là-bas. Hebreu, chapitre 7, paragraphe 78 à 80. Voilà. Dans ce tabernacle-ci, nous sommes dans ce tabernacle-ci, dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal et que vous, les hommes, comme les femmes, fouillez pour aller ailleurs ou que vous, vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute pour l'attention soit passée, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Est-ce que dans le naturel, quand dans votre famille il y a des problèmes, vous abandonnez la famille pendant un temps ? Vous êtes toujours membre de la famille. Même si vous avez votre frère qui est un fou, mais vous resterez membre de la même famille que lui. Et pourquoi ici, dans la famille chrétienne, quand il y a des problèmes, vous êtes incapables de vous supporter les uns les autres ? Frère, l'amour supporte tout. Et la Bible dit supportez-vous les uns les autres. Ce sont des principes divins que chacun nous est appelé à respecter. Parce que c'est Dieu qui l'a dit dans sa parole. Écoutez, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Cette église où chacun de nous est membre. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Écoutez, la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Voilà. Quand vous ne suivez pas les principes de la Bible, vous aurez des difficultés. Vous aurez des ennuis. Ce message, frère, c'est le retour à la Bible. Dieu nous a envoyé un prophète avec un message pour nous ramener à la Bible. Parler comme la Bible le dit. Vivre comme la Bible nous le montre. En tout point de vue, frère. Donc, on ne peut pas abandonner les Écritures, frère. Tout est là dans la parole. C'est pourquoi nous vous disons interrogez les temps anciens. Vous remarquerez que dans les temps anciens, Dieu était toujours le conducteur de son peuple. C'est toujours Dieu qui guidait son peuple. Et aujourd'hui, frère, il faut que ce soit Dieu qui vous guide. Vous n'êtes pas indépendant. Quand c'est le temps de Dieu, l'heure de la réunion arrive. Vous n'avez pas de programme personnel à faire à l'heure de la réunion. Ça, c'est le temps de Dieu. Il faut respecter le temps de Dieu. Il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, même dans les rangs de Dieu. Surtout parmi les jeunes. Surtout les jeunes, autant des dieux où on doit venir écouter la parole et dire « Moi, j'allais jouer au football là-bas. » Autant des dieux. Mais vous vous moquez de qui ? Frère, on ne se moque pas des dieux. Dieu doit toujours avoir la première place. Amen ! Jusqu'à dans une église en France. Le samedi, je prêche. Il s'est arrêté là, très content de la parole. Elle jubilait. C'est un jour ce sujet ici. Interrogez les temps anciens. Elle jubilait. Après la réunion, elle dit « Bien, mes frères, je voulais te dire au revoir. » « Merci, ma soeur. » « Je voulais aussi te dire que je ne serai pas là parce que je dois accompagner mon fils au basket là-bas. » Je dis « Tu trouves-moi normal que autant des dieux, toi, tu dois accompagner ton fils au basket. » Donc, le basket est plus important que la parole de Dieu. Frère, même ici, ne croyez pas que Dieu s'est développé. Dieu est parfait, je vous dis. Dieu ne change pas. Vous n'allez pas suivre la culture que les païens européens veulent vous imposer. Vous devez savoir qu'au-dessus de ces gens-là se trouve le Dieu véritable. Et frère, madame disait « Tout ce que vous placez devant Dieu, c'est une idole. » Vous prenez le football, vous placez devant lui. Le jour où il y a un match de football, tu fous les cultes. Ça veut dire que ton Dieu, c'est le football. Et ça, c'est une vie d'idolâtrie. C'est un manque cuisant de respect devant Dieu et devant sa parole. Bien-aimé, le message, ce soir, doit être une interpellation pour chacun de nous. Apprenons à rester chrétiens même ici à Bruxelles. On doit rester des chrétiens. Et après, je vois un autre couple, c'était des blancs, des Italiens, qui étaient sous l'assemblée. Ils sont des frères. Ils sont venus aussi me dire, pardon, demain dimanche, on ne sera pas là parce que ils ont cité les noms. Je ne cite pas les noms de l'enfant. Ils disent parce que l'enfant a des devoirs à faire le matin. Je dis l'après-midi, il ne peut pas faire les devoirs, c'est mal le matin. Mais dimanche, c'est 24 heures. Pourquoi l'enfant doit faire les devoirs, c'est mal au temps des dieux ? Pendant que vous avez tout l'après-midi, où l'enfant peut aussi faire les devoirs, il faut seulement grignoter le temps des dieux ? Non, 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 frère, ça ne va pas. Apprenons à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toutes nos pensées. Il faut qu'on le fasse, frère. On ne s'habitue pas avec Dieu. Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est un père qui châtisse. Nous ne sommes pas venus ici pour vous effrayer, pour vous flanquer la truie, mais nous sommes en train de vous prêcher la crainte des dieux. On ne peut pas parler du respect sans crainte. Dans le respect, il y a la crainte là-dedans. Donc, si quelqu'un dit que je le respect vis-à-vis des dieux, ça dit que j'ai la crainte des dieux. C'est la vérité. Et la crainte de Dieu, c'est quoi ? C'est refuser de faire quelque chose qui peut déplaire à Dieu. Et ça, c'est à tous les niveaux. Quand je sais que cet acte-ci, je l'ai posé, mon Dieu ne sera pas content. Je ne le ferai pas parce que j'aime le Seigneur. Nous n'obéissons pas à la parole par contrainte. Nous obéissons à la parole par amour. Parce que le Seigneur a dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est par amour pour le Seigneur que nous obéissons à la parole. Bien-aimés, frères et soeurs, ce sont des choses importantes. Apprenons, s'il vous plaît, à donner la prééminence à Dieu. Dieu doit toujours être le premier. Il ne faut pas les reléguer. Il ne faut pas les reléguer lors de la proclamation. Dieu sort le troisième de la classe. Jamais. Dieu doit toujours être le premier. C'est pourquoi les frères Bonhams disaient, dans l'application de la parole par la sémence originelle, ils disent, si vous voulez commencer toute chose, commencez avec la parole. Faites tout avec la parole. Il faut que chacun de vous comprenne que nous sommes dans un contrat avec Jésus-Christ. Quand pas de l'alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance, mais c'est un contrat. Il faut respecter les clauses du contrat. Il faut les respecter, frères. Et vous allez remarquer que généralement, Dieu respecte toutes les clauses du contrat, mais c'est nous les hommes qui ne les respectons pas. Ensemble de Bruxelles, le fait que le message du temps de la fin soit venu jusqu'à vous, c'est l'amour de Dieu pour vous. Et il faut profiter de cet amour. Les raisons n'existaient pas. Vous vous pensez que nous, quand nous venons à Bruxelles, nous venons pour l'atomium, nous venons pour... Non, non. Pour nous, Bruxelles, c'est vous qui êtes là-bas. Pour nous, pour nous, Bruxelles, c'est vous. Moi, si je viens à Bruxelles, je ne vous vois pas, je ne suis pas venu à Bruxelles. Je vous dis la vérité. Si j'arrive à Bruxelles et que je ne vois pas l'atomium et toutes ces choses, mais je vous rencontre, vous, ma mission est réussie, frère. Il faut savoir que même dans la Bible, ce sont les hommes qui marquaient les époques. Ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot. Du temps des lits de Tishmit, il y avait plusieurs veuves. Voilà. Donc, du temps des lits de Tishmit, du temps de Lot, du temps de Noé, les hommes marquent les époques. Et ce sont les hommes qui servent des signes aussi. C'est fondamental. Bien-aimés, frères et sœurs, le Dieu que nous vous prêchons exige du respect et c'est un Dieu d'ordre et de paix. C'est Dieu là-bas. Et ça doit se trouver à tous les niveaux. Vous remarquerez que Dieu exige le respect vis-à-vis de la parole, vis-à-vis des choses de Dieu. Dieu exige aussi du respect vis-à-vis de ses serviteurs. J'en viens parce que j'en parlerai. Parce qu'il y a des gens qui se permettent de parler légèrement sur le serviteur de Dieu. Faites attention, frère. Dieu n'a pas changé. Un serviteur de Dieu comme Michel, il peut être moins âgé qu'il faut. Mais Dieu l'a ou un pour vous conduire. Frère, il faut respecter cela. Nous n'avons pas de respecter les décisions de Dieu. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Vous voyez ? Point. Pierre, avant de recevoir les Seins d'Esprit, puisqu'il... Donc, humainement parlant, Pierre était plus âgé que Jésus. Humainement parlant. Il était plus âgé et il pensait qu'avec son âge là-bas, il pouvait conduire Jésus. Mais chaque fois qu'il venait avec ses pensées humaines, le Seigneur le rejetait. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles des dieux. Ce sont les pensées des hommes. Remarquez même le lavage des pieds. Le Seigneur institue le lavage des pieds comme symbole d'humilité. Pierre dit, non, mon Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Si tu veux, tu me laves même la tête et tout ça. Mais ce qu'il comprenait, c'est que le Seigneur fait. Et le Seigneur lui dit clairement, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Frère, nous ne venons pas à l'église pour corriger la parole. Nous venons à l'église pour nous laisser corriger par la parole. Un élu des dieux donnera toujours raison à la parole même si elle est dure. Comme à quelqu'un, le Seigneur a dit dans Jean 6, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Les 70 sont partis. Ils sont restés à 12 avec Judas là-dedans. Et il leur dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour vous en aller ? Pierre leur dit, Seigneur, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Frère, je vous dis la vérité aujourd'hui, ne développez jamais de caprice devant Dieu. Dieu, il est tout suffisant. Amen. Dieu, il est tout suffisant. ne développez pas de caprice. Vous ne développez pas de caprice comme si l'œuvre de Dieu dépendait de vous. Non, non, l'œuvre de Dieu prospère entre ses propres mains. Et Philippiens, chapitre 1, verset 6, dit ceci, Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite au jour de Jésus-Christ. Quand Dieu commence son œuvre, il la développe et il l'achève. Dieu commence, Dieu développe et Dieu achève. Parce qu'il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est la pierre angulaire, il est aussi la pierre défaite. C'est Dieu-là que nous vous prêchons. Dieu n'échouera jamais. Et je vous dis que là où Dieu n'a pas été alpha, Dieu ne sera pas oméga. Ça, il faut retenir. Là où il n'a pas été alpha, il ne sera pas oméga. Vous n'allez pas commencer votre histoire là, ensuite inviter Dieu à vous associer à vous. Jamais. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui la commence. C'est Dieu lui-même qui la développe et c'est Dieu lui-même qui la chèche. C'est la vérité, mes frères et soeurs. Nous devons avoir du respect vis-à-vis de la parole des dieux. Du respect vis-à-vis des choses des dieux. Vous savez, si vous prenez Daniel chapitre 5, Daniel chapitre 5, écoutez ce qui est dit. Daniel 5, à partir du verset 1er, je l'ai jusqu'au verset verset 5. Écoutez. « Le roi Beltrassar donna un grand festin à ces grands au nombre de mille et il but du vin en leur présence. Beltrassar, quand il goûtait au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent. » « Je l'ai dit, c'est le nom de ma vie. » « Beltrassar, quand il goûtait au vin, fit apporter les vases d'eau et d'argent que son père Nebuchadétal avant enlevé du temple de Jérusalem afin que les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. » Est-ce que Dieu avait fait ces vases ici pour que ses concubines puissent s'en servir ? Ces vases étaient pour le temple, pour le service divin. Mais lui, par enthousiasme, quand il a vu que les gens étaient contents, tout ça, il voulait faire une démonstration, il voulait se faire voir. Frère, ne faites jamais des choses pour vous faire voir. Faites des choses pour la gloire de Dieu. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or. Les vases qui ont été fabriqués pour glorifier Dieu, pour servir Dieu, mais ils s'en sont servis pour louer les dieux d'or. Quelle profanation ! Écoutez ! Pour louer les dieux d'or d'argent, des reins, des fer, des bois et des pierres. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivaient en face du chandelier sur la chausse, sur la mirage du palais royal. Le roi vit cette extrémité avec des mains qui écrivaient. Alors, le roi changeait de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et vous connaissez la finalité si vous suivez ? La nuit même, il fit tuer. Cette nuit la même, il fit tuer et son royaume tomba entre les mains des médaux perses. La nuit même. Frère, vous devez savoir que toute autorité vient des dieux. Amen ! Amen ! Quand Dieu te prend aujourd'hui, il t'élève, tu deviens directeur, tu deviens ceci, cela. Ne t'enorgueillis pas, humilie-toi sous la main puissante de Dieu afin qu'il t'élève au temps qu'on veut là. C'est qu'il faut savoir. Plus Dieu t'élève, plus tu dois t'humilier. Là, tu donnes du travail à Dieu pour t'élever davantage. C'est la vérité. Dieu a fait qu'il se tombe ici pour s'asseoir au roi. Mais il en a profité pour manquer du respect aux choses de Dieu. Quand vous manquez du respect aux choses de Dieu, c'est à Dieu que vous avez manqué du respect. Amen ! Et Dieu l'a frappé la même nuit. Frère, notre Dieu est inhabituel. Amen ! On ne s'habitue pas avec Dieu. Amen ! Dans l'histoire du salut, quand vous interrogez les temps anciens, Dieu a frappé des rois, Dieu a frappé des prophètes, Dieu a frappé des souverains sacrificateurs, Dieu a frappé même des croyants, Dieu, Dieu a frappé même des enfants. même les enfants doivent du respect aux choses de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Amen ! Amen ! Je vous dis la vérité. Amen ! Il faut que même dans vos maisons là-bas, vous instruisez vos enfants à respecter les hommes de Dieu. Amen ! Ils doivent respecter les hommes de Dieu. C'est Dieu qui l'exige. Attendez, je vais vous lire une écriture. Dans 2 rois, chapitre 2, verset 23-24. 2 rois de 23-24. Il est écrit ici. Ça, c'était Élisée, l'homme de Dieu, Élisée. Écoutez ce qu'il dit. Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Il lui disait, monte ou sauve, monte ou sauve. Il est comme ça qu'il lui disait, monte ou sauve, monte ou sauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 jours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Et le frère Branham comment il dit, ça c'était la colère du prophète. Et le frère Branham ajoute, il dit que non, c'est parce que ces enfants-là, c'est parce que quand ils restaient chez eux à la maison, ils entendaient comment leurs parents parlaient en mal des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ces enfants ont eu l'audace de parler publiquement contre les serviteurs de Dieu. Vous croyez que si vous nous respectez dans les serviteurs de Dieu, vos enfants les respecteront? Jamais. Ils suivront votre influence. Même quand vous êtes chez vous à la maison là-bas. Et du respect devant les serviteurs de Dieu. Vous êtes là, si avec vos enfants, ah ben, frère Michel, qu'est-ce qu'il veut montrer? Ah, qui quitte là-bas? Frère Jean-Claude, qu'est-ce qu'il veut montrer? Frère Jean-Claude, vous parlez des choses pareilles? Les enfants écoutent. C'est de l'irrévérence. Un manque de respect. Et ne pensez pas que quand vous manquez du respect, Dieu est content. Enfin, lisez votre Bible. Interrogez les temps anciens. Partout où les gens manquaient du respect et de la servite de Dieu, Dieu a frappé. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même. Même en rapport avec le respect, il est le même. Il n'a pas changé. Les gens aiment seulement que Jésus soit le même en rapport avec le miracle et la guérison. Mais non, même pour le respect, il est le même. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir du respect vis-à-vis des choses de Dieu. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Même vis-à-vis des enfants de Dieu. On doit vous respecter. Vous n'êtes pas dans nos sujets. Nous sommes tous les sujets du royaume de Dieu. Nous devons aussi vous respecter. Quand il y a une plainte, on doit tendre l'oreille pour écouter. C'est fondamental pour dire un vrai serviteur de Dieu aura du respect devant la parole de Dieu, même devant les enfants de Dieu. Mais en tant que vous, vous, enfants de Dieu, sachez que depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'Ancien Testament, Dieu a toujours exigé du respect à l'égard de ses serviteurs. Tu ne peux pas te permettre de parler avec légèreté de ton pasteur ou des ministres. Frère, vous savez, quand Dieu avait créé au commencement, Dieu avait donné à Adam la prédicace. Donc, il avait responsabilisé Adam comme ministre en Éden. C'est Adam que Dieu avait parlé. Ève ne l'était pas encore là, la femme ne l'était pas encore là. Et quand la femme a été formée, Adam transmis le message de Dieu à la femme. Fidèlement. Et Dieu a mandaté Adam en tant que son serviteur. Satan a mandaté le serpent. Et le serpent, Adam avait la parole, le serpent avait l'interprétation. Or, au commencement, il n'était pas l'interprétation, au commencement, il était la parole. Et Satan, le serpent, a mené l'interprétation. qu'est-ce qui en est résulté ? La chute. Chaque fois qu'il y aura l'interprétation, il y a chute, suivra. Même dans votre vie, restez dans la parole. Le jour où vous suivrez l'interprétation, vous chuterez. Restez dans la parole. Quand une voix vous parle, observez l'écriture. Restez, même si cela est exprimé. Si ce n'est pas scripture, laissez tomber. Si vous n'avez pas des versets bibliques pour prouver votre ligne de conduite, laissez tomber. Dieu n'est pas avec vous. Et, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a mandaté Adam, un vrai prédicateur. Satan a mandaté le serpent, un faux prédicateur. Et le jour où la femme, qui est le type de l'église, a tendu l'oreille au serpent, un faux prédicateur, la chute est arrivée. C'est pourquoi, frère, n'écoutez jamais les faux prédicateurs. Écoutez toujours le vrai prédicateur. On n'écoute pas un séducteur. Même quand vous êtes seul à la maison, ne mettez pas des prédications des fausses doctrines. Mettez toujours ceux de la sainte doctrine. On n'écoute pas un séducteur. Vous allez chuter. C'est l'erreur que vous avez commise d'avoir prêté l'oreille à un séducteur. Et la chute est. Interrogez les temps anciens, frère. Si dans les temps anciens, écouter un séducteur avait entraîné la femme ou l'église dans la chute, aujourd'hui, écoutez aussi un séducteur, vous entraînera dans la chute. Dieu n'a pas changé sa façon de faire les choses. Il demeure le même. Et vous avez remarqué, quand le Seigneur est venu accomplir la rédemption, là je parlais lors de la création. Maintenant, lors de la rédemption, quand le Seigneur est venu dans la nouvelle alliance, il a accompli le salut à Golgotha. Maintenant, pour que les croyants que nous sommes puissions expérimenter ce salut accompli à Golgotha, Dieu a suscité des ministres, Dieu a suscité les prédicateurs, étant montés dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a établi cinq ministères pour l'édification des saints et pour l'édification de l'église et pour le perfectionnement des saints. C'est ça, les rôles des prédicateurs que vous voyez ici. Ils sont là pour votre édification et pour votre perfectionnement. C'est-à-dire que si ils ne sont pas là, vous n'atteindrez pas la perfection. Frère, c'est une lourde responsabilité. C'est que les gens ici que nous sommes ici, Dieu nous a placés là-bas pour votre perfectionnement et pour votre édification. Alors, si nous ne sommes pas là, vous ne serez pas édifiés, vous ne serez pas perfectionnés. C'est pourquoi de tels hommes, Dieu exige que vous les respectiez. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait ? Quand Satan a vu que pour que les croyants entrent en contact avec la rédemption accomplie à Golgotha, Dieu a suscité les ministères. Le diable aussi est allé prendre les faux prédicateurs. Il les a placés pas dans un autre champ, dans le même champ. Le champ de l'église. Il est venu passer là-bas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans l'église, il y a la guerre. La guerre entre le vrai et le faux. Entre le vrai prédicateur et le faux prédicateur. Frère, un vrai prédicateur, il peut lui arriver de broncher, mais il se répentira. C'est ça, un vrai. Il peut lui arriver de broncher, mais il va revenir. Et malgré qu'il peut lui arriver de broncher, peut-être dans la vie ou quoi que ce soit, mais il ne tombera pas dans la fausse doctrine. Un vrai ministre ne faillira pas dans la doctrine. Il restera dans la sainte doctrine. C'est vrai, frère. Certains sont allés susciter des faux prédicateurs. Il les a placés aussi dans l'église. Pourquoi ? Afin d'empêcher aux gens d'expérimenter le salut accompli. C'est pourquoi quand vous comprenez la parole, vous fouillerez les faux prédicateurs plus que les serpents. Parce qu'ils peuvent empoisonner votre âme. La fausse doctrine suit l'âme, mais la parole des vérités purifie l'âme. Et laissez-moi vous dire ce soir, partout en prêche la fausse doctrine, Dieu ne scélera jamais les âmes là-bas. Dieu ne scèle jamais l'erreur. Il n'est celle que la parole des vérités. C'est la vérité, frère. Donc, il faut que nous puissions tenir compte de ces choses, bien mes frères et soeurs, le temps sont fortement avancés. Le Seigneur Jésus revient très bientôt et c'est nous qu'il reviendra à prendre. Alors, il doit venir prendre une épouse-parole. C'est pourquoi faisons attention aux principes de la Bible. C'est fondamental. Jeune Jean, vous avez vu, jeune Jean, vous avez vu ici, vous devez avoir du respect vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis des hommes de Dieu. Ça, ce sont des enfants. Dieu n'a pas dit que ce sont des enfants. Alors, je comprends. Dieu ne comprend que sa parole. C'est pourquoi même vos parents, là où vous êtes, prenez le temps de parler de la parole avec vos enfants à la maison. Vous êtes tellement civilisés qui ont dû relégués au second rang. Ça, c'est une anomalie. Dieu doit toujours être les premiers. Vous ne me direz pas que Frère-Banam qui vivait avec sa famille, les États-Unis, c'est plus qu'à l'Europe. Il faut le savoir. Frère-Banam était un Américain. Mais Frère-Banam Américain rassemblait sa famille chaque soir pour la prière. Où est partie la prière en famille? Pourquoi vous ne priez plus en famille? Qui a chassé ça? C'est Satan qui a fait ça? Je crois que le message de ce soir vous ramènera dans l'ordre. C'est la vérité. Vous êtes tellement évolués dans vos maisons. Ce sont des matchs de football, ce sont des films du monde, ce sont des théâtres, mais la parole de Dieu est devenue rare. ce n'est pas possible, frère. Il faut revenir. Le message est un retour. Nous devons revenir, frère. Le hasard n'existe pas devant Dieu. Où sont parties ces maisons qui étaient des foyers de prière? Elles sont parties où? Où sont parties ces maisons? On se retrouve avec le papa qui prend sa Bible, il lit, il explique aux enfants, ainsi de suite. C'est allé où? Les enfants sont venus plus européens que chrétiens. C'est une anomalie. Frère, vous avez failli. Il faut revenir. Il n'est pas encore trop tard. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcez pas vos cœurs. Ce n'est pas possible, frère. Je vous dis ce soir, Dieu, vous ne pouvez pas civiliser Dieu? Non, on va le civiliser. Dieu, Dieu est parfait. c'est l'homme qui cherche à se parfaire, l'homme. L'homme est perfectible. Il cherche à se parfaire. Donc aujourd'hui, il était comme ça, après, il portait les rafias, il commence à porter les pantalons, les cravates, il croit qu'il n'est plus le même homme. Dieu est toujours le même. Mais Dieu est parfait, on ne change pas Dieu. Il dit je suis l'éternel, je ne change pas. On ne peut pas changer Dieu. Même sa parole, on ne peut pas la changer. Même sa méthodologie, on ne la change pas. la première décision que Dieu avait prise restait valable jusqu'à la fin. Si Dieu avait pris la décision pour les enfants, il dit honore ton père et ta mère, vous devez honorer vos parents. Parce que tu es devenu une jeune fille, tu as un corps de femme, tu crois que tu es une supérieure à ta mère, tu te trompes. Tu te trompes. la Bible t'ordonne à toi d'honorer ton père et ta mère. Ce n'est pas un verset africain, c'est un verset biblique. Et ça n'a pas été écrit en Afrique, c'était écrit en Asie là-bas, en Israël. Là où il y a aussi l'hiver, il y a aussi l'automne. C'est là où c'était écrit. Bienvenue, frères et sœurs. Dieu exige du respect. Frère Franck, l'année passée, il avait dit, non il y a deux ans, il avait dit aux jeunes gens, il dit, vous devez faire attention avec les appareils technologiques. Parce que ça vous prend tout le temps. Si tout le temps vous êtes devant la télévision, vous n'aurez jamais des visions célestes. Vous n'avez jamais vu la télévision que le diable vous a donnée. Vous êtes tout le temps là-bas, sur Internet, vous êtes là jusqu'à 3h du matin et vous entrez dans la pornographie. Tu n'es pas encore marié mais tu vois des hommes et des femmes qui se livrent à des ébats amoureux. Toi, tu es là-dedans. Tu te suis. Ton esprit est souillé. Et tu viens rencontrer le Seigneur dans cet état là-bas. Non, tu dois revenir. Il faut que tu reviennes. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons en tout point de vue apprendre à interroger les temps anciens. Voir comment les apôtres, les prophètes et les patriarches s'étaient comportés à ce temps-là. Nous devons nous comporter de la même manière aujourd'hui. On ne modernise pas Dieu. Dieu est parfait. C'est vrai. Et il exige du respect. Il exige de l'ordre. C'est vrai. Les serviteurs de Dieu doivent être respectés parce que ce sont des hommes que Dieu a placés pour vous montrer le chemin du ciel. C'est eux que Dieu a placés. Il est comme moi. Oui, il est comme toi, mais il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Il a les ministères que toi, tu n'as pas. Et Dieu a fait de lui un don. Toi, tu n'es pas un don. Toi, peut-être, tu as un don. Tu peux avoir les dons de guérison. Tu peux avoir les dons de prophétie. Tu as un don. Mais lui, il n'a pas un don. Lui, il est un don. C'est différent. Les ministères sont supérieurs aux dons. Quand quelqu'un a un don de guérison, il n'est pas un guérisseur. Mais quand quelqu'un a un ministère d'enseignement, c'est un enseignant. Quand quelqu'un a un ministère de prophète, c'est un prophète. C'est ça. C'est la différence. Quand quelqu'un est ministère de pasteur, c'est un pasteur. C'est ça la parole de Dieu. Paul le disait dans Galatia, chapitre 2. Il dit que celui qui a fait des pierres, des séphars, apôtre des circoncis, a aussi fait de moi apôtre des païens. Donc, on n'a pas eu les ministères. Dieu ne nous a pas seulement donné les ministères, mais Dieu a fait de nous des ministres. C'est pourquoi, comme c'est par la voie de la prédication, que vous entrez en contact avec le salut à Compea, à Golgotha, ces hommes-là que Dieu utilise pour vous mettre en contact avec le salut, vous devez les respecter. Il ne faut pas vous permettre de les banaliser, de les minimiser. Il y a des églises qui parlent mal même de leur pasteur. Écoutez, écoutez un peu. Il y a des églises qui parlent mal de leur pasteur. Et frère et madame dit, comment ce pasteur-là peut faire quelque chose de bien pour vous? Comment? Vous vous mettez là-bas, vous dénigrez. Mais lui, qu'est-ce qu'il a? Le frère Michel là-bas, qu'est-ce qu'il a? Nous sommes tous pareils. Tu commences à le dénigrer. Il dit, comment il peut faire quelque chose? Si tu n'as pas de respect vis-à-vis de lui, même si tu es malade, il prie pour toi, Dieu ne va pas te guérir. Jusqu'à ce que tu vas te répandir. Écoutez, paragraphe 165, le respect. J'avais oublié cette citation. Écoutez ce qui est dit. Si vous ne pouvez pas respecter le respect, paragraphe 165, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Amen. C'est ça. Vous croyez qu'il est facile de conduire les gens? Enfin, s'il y a des êtres sur la terre indisciplinés. Ce sont les hommes. Les animaux, ils ne sont pas indisciplinés comme nous. Un animal, il suffit que vous lui donnez sa nourriture, tout ça. Mais il est calme, dès qu'il mange, il est calme, il ne bouge plus. Mais un homme, tu peux lui donner sa nourriture, il commence à calmer sa nourriture, il a trouvé sa eau. Est-ce qu'il n'a pas volé quelque part? Il commence à te chercher des histoires. C'est ça l'homme. Et tout ça, tu le rends, il commence à chercher pour qu'il prenne un jour ta place. Comment chaque jour, c'est lui qui va me dominer? Il faut qu'elle a dominer un jour. Non, ça c'est l'homme. Et l'homme, généralement, quand Dieu dit ne touche pas, c'est là où il vit, c'est là qu'il ira toucher. Un homme, quand Dieu lui dit ne fais pas ça, c'est ce qu'il fera. Quand Dieu lui dit n'entre pas dans cette chambre là-bas, il dirait, mais pourquoi il me dit de ne pas entrer? Je vais un peu ouvrir pour regarder ce qu'il y a dans cette chambre là-bas. Ça c'est l'homme. Et ne disciplinez de nature. C'est pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit pour mater nos cinq sens ici. Le Saint-Esprit c'est le sixième sens pour mater les cinq sens ici. Si on ne sera pas possible. Écoutez frère, il dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. C'est parfaitement juste. Voyez-vous? Respectez-le. Si un prédicateur vient, pour votre pasteur, respectez-le toujours. J'ai entendu des congrégations parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant et le ridiculisant. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Il ne le peut pas. Écoutez, je ne parle pas, il dit, je ne parle pas de cette église, de Branham Tabernacle. Je crois que vous aussi, vous ne parlez pas mal de votre pasteur. Vous parlez mal de lui? Ah, voilà. Sinon, il ne m'aura pas mon cœur, on dirait, tu as signé, tu as signé, tu as signé. Écoutez frère, comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Il ne le peut pas. Oui. Je parle des églises que j'ai visitées. vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait son pasteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Vous devez alors le respecter de cette manière. Peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur comme serviteur de Dieu, Dieu vous respectera pour l'avoir fait. peu importe ce que le pasteur a fait. Mais si dans votre cœur vous le respectez comme un serviteur de Dieu, Dieu aussi vous respectera pour l'avoir fait. Parce qu'il a fait ça. C'est une occasion de commencer à les minimiser, à les dénigrer, ainsi de suite. Dieu n'accepte pas de telles choses. Dieu n'accepte pas de telles choses, frère. Dieu exige du respect à l'égard de ses serviteurs. Un exemple biblique. Parce que tu peux croire que c'est ma frère Madame qui en parle. Je lis maintenant la Bible. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Écoutez ce qui est dit. À partir du verset 1er, nous pouvons aller jusqu'au verset 10. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Évidemment, parlant comme ça, Moïse avait mal agi. Mais ils ont oublié que Moïse avait agi par inspiration. Parce que ce que Moïse faisait là-bas, c'était le type de ce que Christ fera dans la nouvelle alliance. Christ aussi allait laisser Israël pour venir prendre une épouse chez les païens que nous sommes. C'est ça les types. Donc ils n'avaient pas compris que Moïse avait agi par inspiration. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, toi tu dois laisser les soeurs, tu vas prendre un païen et tu te dis j'ai agi par inspiration. Ça, ce n'est pas l'inspiration, c'est la chair. Et si nous ne sommes pas dans l'ombre, aujourd'hui nous sommes dans la réalité. Parce qu'il y a des gens qui cherchent toujours des trous là-bas. Ils cherchent des voies de sortie. Quand ils disent on avait dit que Moïse avait agi par inspiration. Moi aussi, la païenne, je l'ai prise par inspiration. Ce n'est pas correct. Il n'y a pas de part entre les fidèles et les infidèles. Si vous voulez vous marier, mariez-vous dans le Seigneur. C'est ça l'ordre divin. Il n'y a pas de raisonnement là-bas. Il faut croire, dire oui et amen. Écoutez frère, ils disent est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Il y a Michel quand il dit à l'Arabie qui est aujourd'hui sauté. C'est ça. Donc on dénigre, on minimise les serviteurs de Dieu. Dieu n'a jamais aimé sa frère. Et l'Éternel l'a entendu. Quand il disait ça, Moïse n'avait pas entendu. Mais Dieu avait entendu. L'Éternel l'a entendu. Oh Moïse, c'était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse Aaron et Amari « Allez-vous trois à la tente d'assignation et ils y allèrent tous les trois. » L'Éternel descendit dans la colonne des Noué et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Amari qui s'avancèrent tous les deux. Il dit « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura par nous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. » Mouto, autre cause de moi c'est Éthiopien. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est pourquoi frère, apprenons à voir les choses selon la vision des dieux. C'est fondamental. Pour eux Moïse c'était un grand pécheur et un homme sué à vie. Il n'a pas droit au chapitre. Mais pour Dieu Moïse était fidèle dans toute sa maison. Écoutez. Il dit « Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigmes. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse ? » La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et ils s'en alla. La nuée s'est retirée de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. C'est Dieu-là des temps anciens. Il est le même aujourd'hui. Donc c'est Dieu-là qui a frappé Marie parce qu'elle et Aaron ont parlé à mal du serviteur de Dieu. Il est le même qui peut aussi te frapper si tu parles à mal du serviteur de Dieu. Frère, Dieu n'a pas changé. Je vous ai dit qu'en tout point de vue, interrogeons les temps anciens. Voici ce que Dieu avait fait dans les temps anciens. Il le fait pareillement aujourd'hui. Dieu exige du respect à l'égard de ses serviteurs. Remarquez-vous ce que l'Écriture dit dans Heubrèche chapitre 13 verset 17. Il est écrit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la différence. Vous connaissez la différence? Je sais que vous connaissez. La différence c'est un respect profond. En Lingala, c'est bien précisé. En Lingala, le respect normal c'est l'imémia. Mais la différence c'est bon condé. C'est ça, Lingala. Donc, il y a le respect l'imémia et la différence bon condé. C'est-à-dire un respect profond qui vient du cœur et qui se manifeste à l'extérieur. Ce genre de respect que les croyants doivent avoir vis-à-vis de leur conducteur. Frère, ce n'est pas facile d'être un ancien ou un conducteur d'une église. Vous serez la cible de toutes les attaques du diable. C'est Satan qui nous attaque. Il fait tout pour nous rendre mal à l'aise. Et si tu n'as pas les discernements, tu abandonnes. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. C'est vrai, frère. Avoir des prédicateurs qui vous prêchent la vérité et qui vous maintiennent dans la vérité, c'est une grâce de Dieu. Il y a des églises qui souffrent aujourd'hui. Parcourez l'Europe si vous trouvez une église. une église mais sans un ministère. Il y a seulement quelqu'un là qui a un rassembleur. Il le rassemble seulement. Mais il n'a pas quelque chose de particulier à leur dire. Mais vous, vous êtes gâtés. Vous avez la parole à gogo. Vous devez remercier le Seigneur. Être reconnaissant à Dieu pour ses serviteurs. C'est une grâce, frère. Une faveur y mérité. Et la grâce n'est grâce qu'à condition d'être reçue comme grâce. C'est la vérité, frère. Obéissez à votre conduite. Beaucoup de croyants, qu'est-ce que nous vivons ? Je parle de nous parce que moi, je suis un conducteur là-bas. Je ne suis pas conducteur à Bruxelles. À Bruxelles, je suis un ministre. Mais à Delvaux, je suis l'évêque de cette église de Delvaux. L'ancien ou le conducteur, le surveillant de cette église-là de Delvaux. Nous, nous traitons les problèmes des croyants. Vous allez voir un frère qui vient avec sa femme. Ils ont eu un problème. Ils ne s'entendaient pas. Ils étaient à bâton rompu. Alors, quand ils s'asseillent là-bas, ils se mettent des problèmes. Vous écoutez le frère ? Il peut prendre deux heures. Vous écoutez. La sœur vient. Elle prend une heure. Quand elle prend une heure, deux minutes, et les réponses qu'elle avait déjà commencé à tirer là-bas avant. Vous êtes là seulement en train d'écouter. Et vous prenez quatre heures du temps. Maintenant, vous prenez la parole. Il dit, frère, tu vois, à cet endroit là-bas, ce que tu as fait, ce n'est pas juste. La parole dit c'est ici. Sœur, toi ici, tu n'as pas fait ce que tu as fait, ce n'est pas juste. Il faut que tu ne parles avec ta femme, avec ton mari. Mon frère, là où tu as fait, je ne parles avec ta femme. Tu vois, on a pasteur à côté les sœurs. La sœur, c'est non, à côté les frères. Ils oublient que quand vous venez consulter votre pasteur, c'est Dieu que vous êtes venu consulter. Maintenant, Dieu vous donne l'orientation, vous dites que ce n'est plus Dieu, c'est l'homme là. Voyez? Et c'est comme ça que beaucoup ne réussissent pas dans la vie. Parce que vous ne discernez pas que la personne qui est là, c'est Dieu qu'il a placé là-bas pour me conduire sous le chemin du ciel. Vous négligez ça et ça vous apportera des ennuis. Bien-aimés, frères et sœurs, les dieux que nous servons exigent du respect. Le pasteur passe là-bas devant l'église, il donne un programme assemblée. Nous aurons un gap pour tel jour que chacun puisse se préparer, chacun apporte la nourriture, ceci, cela. Toi, tu dis, mais non, moi je ne vais pas apporter la nourriture. C'est sur ce programme à lui. Quand votre pasteur passe sous la conduite du Saint-Esprit, vous donnez une orientation, vous devez adhérer à ça et le faire avec joie. Et en le faisant, Dieu vous bénira. Ensemble de Bruxelles, interrogez les temps anciens. Interrogez, frères. Vous serez à l'aise, vous serez quitte. Vous serez à l'aise. Obéissez à vos conducteurs et aurez pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte qu'il en soit ainsi afin qu'il les fasse avec joie et non en gémissant ce qui ne vous serait d'aucun avantage. une fois ce nom à Delvaux. Un frère vint pour moi avec sa femme. Je quitte ma maison, je vais chez eux là-bas vers 21h. Je les écoute jusqu'à 23h. Alors, je dis, frère, là, c'est toi qui es fautif. Voilà ce qu'il a dit. J'ai mal à l'aise. C'est mon frère. Alors, conforme à la parole de Dieu, répare avec ta femme. Je lui dis, non. Mais, parce qu'il avait insulté sa femme. et je lui dis, frère, ça, ce n'est pas juste. Injurer un enfant, il ne peut pas injurer. Oh non, ça sont des injures indirectes. C'est comme dans la Bible, il y a des injures indirectes que Dieu agréent et des injures directes que Dieu déteste. Je lui dis, frère, fais ça. Non, non, non. Je lui dis, mon frère, comme tu as envie de le faire, moi, je sors, je ne viendrai dans cette maison, je ne reviendrai chez vous que les jours où tu te mettrais en ordre avec Dieu. Parce que je ne t'ai pas connu dans le monde, je t'ai connu dans la parole. Et en tant que chrétien, tu es appelé à faire ce que la parole de Dieu dit. Frère, notre relation avec vous, ce n'est pas une relation charnelle. C'est des paroles avec paroles et d'esprit avec esprit. On ne se connaît pas dans le monde. Ce qui nous a unis, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est la parole des vérités qui nous a unis. Je t'appelle frère parce que tu crois la même chose que moi. Tu abandonnes ça, tu n'es plus mon frère. Alors, je suis sorti, je suis parti. Ces frères-là, il y avait beaucoup de véhicules qui faisaient louer. Ça l'a amené à s'enorgueillir. Quand j'ai quitté sa maison, c'est Dieu qui avait quitté sa maison. Les mêmes mois, tous les véhicules tombent en panne. Il y avait des véhicules qui n'avaient plus aussi à crédit. Maintenant, les créanciers commencent à se présenter là-bas, à menacer, ainsi de suite. Il était locataire, il abandonne, il rentre chez ses parents. Il dit à sa femme, toi aussi, il rentre chez ses parents en attendant. Il laissait, tout ce qu'il laissait ne faisait qu'échouer. Il dit, je risque de mourir. Il dit, je vais chercher la paix. Il est venu me trouver au tabernacle là-bas. Il s'est répenti. J'ai prié pour lui. Je dis que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, il a encore beaucoup de véhicules. Il a construit sa propre maison. ainsi de suite. Frère, Paul dit, nous sommes regardés comme des pauvres, mais nous en enrichissons plusieurs. Tu vas regarder comme ça, Sam là, qu'est-ce qu'il a? C'est un pauvre. Monsieur dit, bon, j'ai beaucoup d'argent. Attention, ma prière à moi peut changer le cours de ta vie. respectez, frère, et du respect vis-à-vis des hommes de Dieu. Et du respect vis-à-vis de vos conducteurs. Et du respect vis-à-vis des ministres qui vous prêchent la parole. Respectez-les à cause de cette fonction-là. Dieu vous honorera et Dieu vous respectera. Quand il vous donne une inconduite, il prêche quelque chose. Priez que Dieu vous accorde la grâce de mettre cela en pratique. Vous verrez que vous irez de l'avant et vous serez bénis partout, vous partirez. Dieu exige du respect et de l'ordre à tous les niveaux. Il exige ça. Ma soeur, tu n'iras pas au ciel aussi longtemps que tu ne te mettra pas en dessous de ton mari. Ainsi dit le Seigneur par l'Écriture. C'est l'ordre divin dans les mariages. le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. De même que l'Église est soumise à Christ, de la même manière les femmes doivent l'être envers leur mari. Je suis dans Éphésien chapitre 5 à partir du verset 22. C'est ça l'Écriture que je suis en train de citer ici. L'Europe ne doit pas changer ça. Si l'Europe ici c'est la femme, l'homme ne représente rien. Très. Daniel vivait à Babylone mais Babylone n'était pas dans Daniel. Vivez en Europe que l'Europe ne soit pas en vous. Soyez des chrétiens en Europe. Ça est la vérité. Vous n'allez pas vous dire que vous êtes des chrétiens spéciaux par rapport aux chrétiens qui sont en Asie ou en Pakistan ou en Afghanistan. Non. L'esprit de Christ qui est dans ces chrétiens c'est le même qui est en vous. C'est le même esprit frère. Et la parole qu'ils écoutent qu'ils mettent en Afrique en Asie c'est la même parole que vous écoutez en Bruxelles que vous mettez aussi en pratique ici. Ayez du respect mes soeurs votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Alors il faut respecter le temple du Saint-Esprit. Ne vous habillez pas de façon à provoquer l'appétit sexuel des païens. Cachez correctement votre corps. Comme l'Écriture le dit que les femmes veillent-elles de manière décente avec pudeur et modestie. Il faut que cela soit votre vie. Vous ne pouvez pas vous habiller avec des habits qui exhibent vos corps. Tu pours des habits les seins sont visibles. Tu pours des habits avec des fentes les cuisses sont visibles. C'est une anomalie. Le corps de la femme a été formé pour séduire. Quand un homme voit ton corps là-bas ça va le séduire. Et dans son esprit il te voit nu. C'est que dans son esprit il a déjà couché avec toi. Et au jour du jugement quand Dieu alignera la file des hommes qui sont allés avec toi tu dis non non moi je me suis marié vierge je n'ai jamais connu d'homme mais tous ces hommes là-bas avaient vu tes cuisses ils ont vu tes seins tu les as séduites et Dieu te jugera comme une prostituée. Si tu étais une femme mariée Dieu te jugera comme une femme adultère. Maman l'antéabino c'est ce que le Saint-Esprit a dit dans cet âge-ci. Prenez la prédication et tu ne le sais pas. Tu trouveras exactement ce que j'ai dit là. Frère nous ne sommes pas une dénomination Dieu nous a révélé sa parole Dieu nous a visités et nous a parlé et nous dénombrons du respect vis-à-vis des choses de Dieu. Arrêtons le raisonnement croyons la parole. C'est la vérité frère. Éteignez-la. J'arrête à juste là. D'accord. Merci. Je vous dis que Michel est très clément pour vous faire envers moi. J'arrête à juste dans 13 minutes. De toute façon c'est la dernière prédication ici. à supporter. Bien, mes frères j'aimerais que les peuples de Dieu que vous êtes séparément que je vous parle je ne suis pas fâché mais je dois vous dire le vrai amour est correctif. Je ne suis pas fâché contre vous. Je vous aime beaucoup frère mais si je vous aime il faut que je vous dise aussi la vérité. Toi tu vois ton fils là aller jouer sur les rings on va plus que tu l'aimes beaucoup tu le laisses sur les rings mais on va l'écraser. Si tu l'aimes tu vas tu cries n'écoute pas tu vas les retirer une fessée une chicote pour les ramener au droit chemin sur le droit chemin. C'est ça le vrai amour est correctif. Même notre Dieu en tant que notre père il nous châtie en tant que ses fils. c'est la vérité. Vous n'êtes pas des indépendantistes catalans. Ici notre liberté c'est dans les limites de la parole. Le Seigneur a dit dans Jean 8 verset 30 à 32 il dit aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité que nous pressions ici frère. Quand vous venez consulter votre pasteur sachez que je vais consulter Dieu. L'orientation qu'il vous donne par les saints d'esprit suivez cette orientation là-bas. C'est ça la directive de Dieu pour vous. Ne vous mettez pas à discuter à discuter inutilement. Non, non, non. C'est pas correct. 1 Thessalonici chapitre 5 Remarquez on dit au Bessin vous connecterez et pour eux de la différence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Les conducteurs rendront compte de vos âmes devant Dieu. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant c'est qu'il ne vous serait d'aucun avantage. Si ils gémissent vous serez bloqué dans la marche. Rendez-leur la tâche facile. Ne posez pas des actes ne prononcez pas des paroles pour les affliger. Ne faites jamais ça pour les attrister. S'ils gémissent vous serez bloqué dans la marche. C'est Dieu qui l'a dit. Ça ne vous serez d'aucun avantage. 1 Thessalonici chapitre 5 Il est écrit 1 Thessalonici chapitre 5 Écoutez ce qui est dit. Verset 12 et verset 13 1 Thessalonici chapitre 5 12 et 13 Il est écrit Nous vous prions frère d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent et pour beaucoup d'affection à cause de leur oeuvre soyez en paix entre vous. C'est ça la vérité. La considération envers ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur. Frère il faut vous dire la considération. C'est Dieu qui l'a dit dans sa parole et sa parole ne faillera jamais. Ça fait partie de ce que Dieu a donné à établir comme principe divin dans les Écritures. Et aujourd'hui c'est bafoué. Quand on dit les serviteurs nous tous sommes serviteurs oui nous tous sommes serviteurs mais il y a aussi des serviteurs parmi les serviteurs là. C'est comme en Israël tout Israël tout Israël c'était un royaume des sacrificateurs. Tout Israël Dieu a fait d'Israël un royaume des sacrificateurs mais dans ces royaumes là et des sacrificateurs Dieu a pris la famille d'Aaron il l'a placé dans les sacerdoces ce n'est pas tout enfant d'Israël qui est entré là-bas pour aller offrir le holocauste c'était la famille d'Aaron mais aujourd'hui frère en tant qu'église nous sommes un royaume et des sacrificateurs parce que je suis si tu veux prier tu t'aimais là-bas tu pries ça va au ciel mais parmi vous ici Dieu a pris aussi des hommes qu'il a établi comme des sacrificateurs et ce sont les ministres de la parole Dieu l'a monté dans les temps anciens et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui Israël tout entier était un royaume des sacrificateurs mais dans ces royaumes des sacrificateurs Dieu a pris la famille d'Aaron pour les sacerdoces et aujourd'hui l'église c'est un royaume et des sacrificateurs mais dans ces royaumes et des sacrificateurs Dieu a pris les ministres comme sacrificateurs c'est ça la vérité et Dieu exige que ces hommes-là soient respectés comme il se doit même les choses de Dieu doivent être respectées Dieu ne regarde pas qui vous êtes je montre un exemple dans cette minute je vais arrêter dans Levitique 10.1.3 écoutez ce qu'il dit Levitique 10.1.3 il est écrit ceci Levitique 10.1.3 Le fils d'Aaron Nadab et Abiou qui était Aaron semblait des brousseurs souverains et des sacrificateurs et ses fils des sacrificateurs le fils d'Aaron Nadab et Abiou prit chacun un brasier et un mur du feu et posèrent du parfum déçu ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger ce qui ne leur avait point ordonné ce qui n'a pas respecté l'ordre divin alors le feu sortit de devant l'éternel et les consumants ils moururent devant l'éternel Moïse dit à Aaron c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple Aaron garda le silence est-ce que Dieu avait dit que non puisque ce sont les enfants des souverains des sacrificateurs je laisse tomber il n'a pas dit ça même vous les enfants des pasteurs les enfants des prédicateurs il faut craindre Dieu Dieu ne pensez pas que vous êtes les enfants des pasteurs vous êtes les enfants des ministres alors Dieu va comprendre vos défauts ou vos manquements non Dieu ne comprend que sa parole même vous les femmes des serviteurs de Dieu les femmes des pasteurs ou quelque chose et ayez la crainte des dieux tu dors avec cet homme là tu vois sa nudité mais sache que c'est un homme des dieux il a l'anxion des dieux sur lui et tu dois respecter cet homme à cause de cela Mère d'Abranam la femme de frère Branam elle est venue faire le rapport à Joseph Branam et a plutôt à frère Branam au sujet de Joseph qui était mal conduit et il fait le rapport Branam reste calme il ne réagit pas et Médam il dit tu ne réagis pas il sort le claque la femme Branam a dit bon c'est ma femme elle est mécontente Branam a compris mais Dieu n'a pas compris et au même instant là Dieu frappe Médam du kyste ovarien kyste bimena ovaire Dieu le frappe et Médam commence à pleurer Branam ça commence à le toucher il va crier à Dieu Dieu lui dit ce qu'elle a fait là-bas il aurait valu pour elle mieux que son père lui crache au visage parce qu'elle a manqué du respect vis-à-vis de mon serviteur c'est à moi qu'elle a manqué du respect dites-lui de te demander pardon et quand tu prieras ça partira et Médam chérie pardonne-moi voilà ce que le Seigneur m'a dit chérie pardonne-moi pardonne-moi je te promets que je ne le ferai plus et Branam lui impose les mains Christ est disparu frère il ne faut pas jouer ma femme une fois j'avais initié des prières matinales parce que quand on était mariés on habitait tout près de l'église alors chaque matin de 5h à 6h on va prier les frères venaient de partout pour prier elle aussi venaient mais ce jour-là je la réveille à 5h il est tenté à aller je suis fatigué ça m'a fait mal je dis chérie non moi je suis fatigué frère je suis parti triste j'arrive là-bas je commence la prière elle était restée dans la chambre elle voit un homme habillé en blanc élancé et cet homme-là est venu toi mon serviteur te demande d'aller prier et toi tu refuses tu t'opposes à lui il les tient par l'oreille elle est tellement qu'elle n'est pas lève-toi vite va prier elle s'est levée vite je priais là j'ouvre les yeux je regarde elle était assise là-bas à genoux en train de pleurer elle a dit qu'elle ne viendrait pas mais elle est quand même venue et après la réunion elle dit chérie en tout cas pardonne-moi regarde ce que j'ai vécu prochainement je ne peux plus résister à ce que tu me dis elle avait oublié que son mari là c'était un ou un du Seigneur toi aussi tu attends qu'on puisse te tirer les oreilles pour commencer à écouter donc cet exemple était d'écouter bien mes frères et soeurs il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner beaucoup que je peux vous donner un jour j'allais évangéliser à Kimbole là-bas à Kichasa j'allais évangéliser il y avait une maman catholique son petit frère était déjà convaincue de la parole mais elle ne voulait pas que son petit frère quitte l'église catholique alors elle m'a vu venir parler avec son petit frère le premier jour alors le deuxième jour quand je suis venu j'arrive seulement à la porte de la parcelle comme ça elle se pointe là-bas elle était enceintie maman imposante là-bas yo ne viens plus ici avec les doigts comme ça sur mon visage je lui ai dit aujourd'hui je risque de te tabasser pour cette maman ici ne viens plus ici tu écoutes toi je suis resté calme je ne bougeais pas je n'ai pas répondu et je suis parti la nuit cette maman elle était là elle voit le même type là géant il arrive il dit toi mon serviteur viens pour évangéliser toi tu l'empêches qui es-tu ? fais attention le jour tu feras encore toi tu vas mourir que ça soit la dernière fois ah moi je ne savais pas deux jours après je vais encore dans l'évangélisation j'arrive dans la même parcelle où on m'avait menacé j'entre dans la parcelle la maman là qui m'avait menacé elle me regarde comme ça elle commence à fouiller qu'est-ce qui pourquoi elle m'a fouillé ? je l'appelle maman Walu qu'est-ce qui ne va pas ? viens je vais parler hé tu veux encore tu veux m'apparaître comme tu es apparu là-bas la nuit en tout cas jamais et là j'ai prêché son petit frère frère Dieu reste le seul souverain Dieu mérite le respect et la crainte à tous les niveaux vous avez vu les fils d'Aaron Nadab et Abiou quand ils ont amené du feu étranger puisque le feu qui opérait dans les temples dans les tabernacles c'est un feu qui est descendu du ciel c'est Dieu qui a allumé ce feu là-bas et ça devait être maintenu c'est que le feu allumé par Dieu devait être maintenu tout au long des âges mais ils se sont permis d'apprendre un feu étranger donc une fausse doctrine pour l'amener dans les temples et Dieu a dit tiens donc pour vous là dans l'église il y aura des fausses doctrines qui seront dans l'église allez paf Dieu frappe il tue je vous dis bien aimé frère bien aimé soeur il est temps mais la parole n'est pas terminée c'est le temps qui est terminé mais je crois que l'essentiel a été dit interrogez les temps anciens en toutes circonstances même en rapport avec votre habillement en rapport avec tout interrogez les temps anciens regardez comment les autres vivaient faites la même chose implorez la grâce de Dieu pour vivre de la même manière comprenez que Dieu c'est un Dieu d'ordre et de paix même en rapport avec la nature il a choisi le soleil pour présider au jour la lune et les étoiles pour présider à la nuit c'est l'ordre divin qui demeure et cet ordre ne changera jamais respecter même parmi les animaux vous pouvez trouver toute une arène des lions et des lionnes là-bas mais il y a toujours un mâle dominant il y a toujours un mâle dominant c'est ça l'ordre divin on peut être là dans l'église on a deux trois anciens mais il y aura un seul ancien qui aura la préséance remarquez le Seigneur en son temps quand il devait partir il prenait toujours Pierre, Jacques et Jean qui l'amenaient à côté mais quand il voulait laisser la charge il n'a pas parlé à Jacques et Jean malgré que les deux l'anciens sont aussi des anciens mais il dit à Pierre Pierre m'aimes-tu plus que même ceux-là alors paie mes brébis paie mes agneaux paie mes brébis c'est vrai que dans l'église il y a des brébis il y a aussi des agneaux il y a des gens qui ont la maturité et d'autres qui n'ont pas encore atteint la maturité et la parole doit être dosée pour tous ces niveaux là-bas c'est ça la vérité frère donc remarquez trois anciens mais le Seigneur n'avait pas parlé aux trois il a parlé à Pierre il dit paie mes brébis paie mes agneaux c'est pourquoi vous remarquerez partout vous irez au Branham Tabernacle il y avait trois anciens mais Branham était là il avait le droit des regards même quand il voulait il revenait il avait le droit des regards c'est à qui que Dieu a dit établis-moi russe c'est à frère Franck que Dieu a parlé frère cet ordre divin demeure et puis n'attendez jamais que des gens viennent de loin pour venir placer l'ordre à Bruxelles ça c'est le nicolaïsme vous avez Dieu ici Dieu vous conduira si vous lisez dans la lettre circulaire 23 à la page 9 je lis écoutez ce qu'il dit je termine par là excusez-moi lettre circulaire 23 à la page 9 écoutez ce qu'il dit le Saint-Esprit dit quelque chose d'important ici les assemblées locales sont justes et conformes à la Bible elles prennent cependant naissance comme au temps des apôtres par l'action du Saint-Esprit chaque assemblée locale est confiée à l'ancien qui est en service là et que le Saint-Esprit a établi sous le troupeau acte 20 verset 28 dès que des frères de l'extérieur s'arrosent une fonction de surveillance pour régner sur d'autres communautés c'est déjà trop tard c'est comme cela qu'a commencé la première organisation chrétienne à Nice et depuis toutes les autres ont compris son exemple cela commence ainsi un frère prétend être un apôtre ou quelque chose de particulier et il en convient quelques autres alors on s'assied ensemble pour délibérer et on en vient à prendre quelques décisions intellectuelles et humaines lesquelles sont parées de spiritualité et déjà quelque chose de personnel commence mais c'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît moi je peux vous pocher la parole mais je ne peux pas venir établir l'ordre à Bruxelles jamais moi je ne vous connais pas je ne connais pas comment Bovic se comporte je ne connais pas comment Tel je ne connais pas il faut qu'il soit l'homme que Dieu a établi c'est pour vous instruire de ces choses et placer cet ordre là ça ne peut pas venir de l'extérieur sinon c'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît frère Dieu est lié à sa parole et Dieu lit les siens à sa parole en tout cas restez dans la parole interrogez chaque fois les temps anciens que Dieu soit avec vous et qu'il vous bénisse richement et qu'il vous bénisse à sa parole et qu'il vous bénisse